J'ai soif, dit Jésus à la Samaritaine. Elle est une étrangère comme nous le sommes face au mystère de Dieu. Nous ne parlons pas avec lui la même langue. Il est infini, nous sommes finis. Il est miséricordieux et nous avons du mal à être juste. Il est saint, nous sommes pécheurs. Il est fort, nous faible. Et pourtant, voilà qu'il vient à côté de nous pour parler, pour discuter. Il est fatigué, fatigué sans doute de nos retards, de nos désobéissances. Quoi qu'il en soit, il a soif. Soif de quoi ? Soif de moi. C'est curieux pour un Dieu d'avoir soif. Et voilà pourtant le cœur de son message. Il ne m'aime pas seulement, il me désire, il me veut. Il est pourtant parfaitement bienheureux. Mais c'est de mon bonheur qu'il a soif pour moi. C'est pour moi qu'il a soif que je vienne à lui. Le Père cherche à des adorateurs, non pour être adulé, mais pour que par mon adoration, je puisse enfin trouver mon repos. Car il est fatigant, avouons-le, de se dépenser pour des citernes percées. Chaque jour, il faut venir puiser en vin. Ainsi, notre Samaritaine est-elle aussi fatiguée d'avoir eu tant et tant de maris, d'idoles et de plaisirs qui ont déçu son cœur ? Elle est triste. Ô sottise de l'homme, à pâtir sans mesure de ce qui n'est qu'humain. C'était alors la mienne, confesse saint Augustin. Ainsi, ajoute-t-il, je bouillonnais, je soupirais, pleurais et me laissais troubler, sans repos ni projet, car je portais mon âme pantelante et sanglante. Où donc la déposer ? Je ne le trouvais pas. Ni dans les bois charmants, ni dans les jeux, les chants, ni dans la volupté de la chambre et du lit, ni enfin dans les livres, ni même dans les poèmes, tout me faisait horreur, tout, même la lumière. Tout ce qui n'était pas ce qu'il était lui-même, m'était mauvais, odieux. Car c'était tendu vers toi, exprime-t-il à Jésus, qu'elle devait légère trouver sa guérison.